Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! Je suis toujours avec Gaelden et Damned, salut les gars ! Salut ! Et on fait un petit tournage matinal pour reprendre notre combat. Alors depuis la dernière fois, il y a eu un gros patch qui est sorti, juste avant la 1.0 qui sort dans 3 jours maintenant, 4 jours ? Au moment où on tourne, donc on n'a pas encore la 1.0, mais on a le gros patch qui a pas mal augmenté le niveau de difficulté à partir du niveau 5. Donc normalement, on devrait être tranquille encore quelques temps. Mais il y a des nouveaux ennemis, il y a des nouvelles compétences, il y a quelque chose quand même qui a changé, qui risque de vous impacter assez vite, c'est que quand il y a un chef, avant il suffisait de l'engager pour annuler sa compétence, maintenant ce n'est plus le cas, il faut le tuer. Du coup, ceux qui ont des trucs genre... coup critique automatique à tous les ennemis, ça va piquer le cul, quoi. Autant dire qu'il va falloir focus le chef comme un gros sac. Heureusement, il n'y en a pas sur ce combat. Sur ce combat-là, il n'y en a pas, non. C'était un combat de pire qui nous avait chopé dans la forêt, je crois. Dans les montagnes, là. Donc du coup, on a dit, il faut qu'on tente les artificiers, parce qu'ils font des attaques enflammées. Et les soudeurs, ils peuvent nous forcer à nous engager, donc ce que je vais faire, c'est qu'avec le signe, je vais aller tout en bas. Bah vas-y, lance. Hop, c'est parti. On se faufile. Vu qu'il joue en premier, lui. On lui met un petit coup de hache, voilà. Ça nous fait un petit point. Et puis bah, c'est pas la peine de l'utiliser, il va me mettre un coup de poing, voilà. Ouais de merde, bien vu. Et moi, avec ma lunette, je vais aller choper l'autre artificier. Ouais, et puis je pense que je m'occupe près du soudeur. Ah, il est trop loin le soudeur derrière, merde, tant pis. Alors, est-ce que tu vas aller tanker le soudeur, et moi, je tente l'artificier ? Non, je peux pas y aller. Ok, ouais, il est trop loin. Et de toute façon, il faut le choper tout de suite. Oui, mais j'aurais de genre, j'aurais été chopé tout de suite et t'aurais été chopé le soudeur après, quoi. Ah, parce que... J'ai pas assez de mouf pour le soudeur non plus. Non, mais à la limite, ça peut le faire, parce que je pourrais potentiellement taper les deux. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là, et comme ça, quand... Si le soudeur m'aggros, mes coups d'épée taperont sur les deux. Yes. Donc il va te mettre un petit coup de point. On est plein en point de bravoure, pour rappel. Ah, mais Ernarine, t'aurais pu ramasser la lance. Bon, j'ai fait exprès de le mettre tout en bas, comme ça, c'est le sanglier qui va potentiellement passer par-dessus et prendre les coups. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est pas trop gros pour passer ? Non, c'est bon. Alors, c'est le pillard qui va jouer après. Lui, il fait quoi ? Il attaque au début du tour suivant. Ok, donc il va... Il va aller mettre son attaque de zone. Ils ont tous les deux ça, hein. Je propose que tu bouges... Non, c'est les deux pillards qui vont jouer. Est-ce que ça vaudrait pas le... Coups de bouger d'Amned. Enfin, quoique... Non, de toute façon, ils vont aller taper sur le cygne et... Probablement sur Erdarine. Je peux les tanker, hein, si vous voulez, mais... Non, parce que le problème, c'est que si tu le tank, il va mettre son coup et tu pourras pas l'esquiver. Donc vaut mieux... On peut mettre un mur de lance, ici, hein. Vaut mieux pas les engager. Euh, ouais, alors... Et là, c'est quoi, tu pourrais mettre un mur de lance intéressant. Peut-être ici. Tu saurais en mettre un, là ? Genre, tu te mets collé à Gelden, à Malvinet, ici, et puis tu le mets en direction du Soudar, parce que le Soudar va certainement essayer de venir chercher Malvinet. Je sais pas si t'as assez de mouvements... Ça fait chaud. Ouais, mais le problème, c'est que... Ou alors tu le mets vraiment dans ton... Directement dans ton truc, mais je sais pas si... Ouais, ça marche. Ça marche. Je mets toi à portée de lance tant qu'à faire pour lui mettre une attaque. Pas collé, comme ça, tu l'engages pas, mais suffisamment... Je sais pas si je sais pas si là... C'est clic droit sur ton attaque pour voir le... Ah oui, c'est vrai. Là, il y a de la même truc. Oui, 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 et si je fais droit après sur ça... Non, bah le mur de lance à la portée de ton attaque, en fait, donc en vrai, c'est plutôt logique. Parce que là, du coup, il va certainement venir vers toi pour t'attaquer, donc tu lui fais ton mur de lance, ça va l'interrompre. Il sera avec un peu de bol, il sera un petit peu trop loin. C'est pas grave, il va largement bouger avant, il n'y a pas de soucis. Apparemment, ça interrompt son mouvement, mais... Ah, il est assez proche quand même. Il est quand même assez proche. Ouais, mais l'avantage, c'est de bouger, parce que du coup, il n'est pas engagé. Ouais, là, tu pourras bouger, ouais. Donc après, c'est à quoi que de jouer. Alors quoi que... Quoi qu'on est d'accord qu'il va se passer derrière, tout bête, forcément. Le solde que j'ai apporté, en vrai, c'est le soudeur de gauche, là. Non, à mon avis, tu veux un truc que j'ai fait direct ou pas ? Je peux forcer à engager, ouais. Tu veux que je l'engage l'artificier ? Je ne peux pas prendre, moi je m'en suis artificier. De toute façon, moi je vais atteindre et j'ai très bien le temps de faire ça. Pourquoi pas ? Ah, mais non, je ne peux pas l'atteindre. Là, il y a un caillou, là. Ah, non. Je suis bien, je suis à tout près. Ah, merde. Non, le seul, je peux aller taper sur le pillard qui est en bas, mais du coup, je serai dans sa zone d'attaque. Ou alors, engager le soudard. Celui qui est là, là. Celui qui est là, là. Alors, ça sécurise le signe, après, vous focus tous les DPS à droite, là, et puis... Et puis, nous, on tanque tant bien que mal de l'autre côté. On tanque tant qu'à faire. Exactement. Et puis, est-ce que j'active un truc ? Non, ça ne vaut pas le coup. Hop. Bim. Aïe. Power, Darin. Alors... Je joue Matisse. Moi, je jouerai jusqu'à la fin, avec Lillian. Je t'entends de dégommé l'artificier, plutôt. Ça ne me paraît pas déconnant, ouais. Alors, pareil, je vais me mettre par là, parce qu'il y a ce foutu rocher, là, au milieu, comme tu dis. Alors, rien de le mouvement. Ouais, c'est bon, le soudard, il est trop loin de toi, il ne pourra pas te choper. Ah oui, c'est vrai que tu repousses avec ton nouvel arc. Je pense que c'est dans la direction aux idées, ça pose problème, ça, du coup. Lorsque là, je peux tirer sur le billard. Si tu te mets ici, ça peut le faire. Attends, là, vous voyez le déplacement que ça fait ? Ouais, ça va. En fait, le déplacement est très léger, mais je imagine que ça suffit à le désengager, en fait. Ouais, ça suffit. Ouais. Tire sur le billard, ça ne fera pas bouger, du coup, je crois. Peut-être que ça annule son attaque, ça annule à peut-être son attaque. On va voir si ça annule son attaque. On va voir, allez, laisse, laisse, go. Je pensais pas le celui-là, mais... Ah, mais l'autre, il y avait la nette sur le chemin, elle ne peut pas remettre une flèche dans le cul. Ah oui, ça va ça. Déjà qu'il y a des petits... Des petites frictions dans le couple. Ouais, c'est ça. Non, je regardais, parce que pareil, j'ai barrage, mais barrage, là où je suis, je pense que je ne peux pas le faire. Non, là, c'est pas le coup, et puis là, on n'a plus de points bonus. Non, mais ça ne sera pas un game-changeur dans le contexte, quoi. Ah, il s'est foutu bien derrière, l'enfoiré. Là, il va te désengager. C'est ça. C'est ça. Ouais, mais je te dis, c'est pas la carte, parce que du coup, je vais taper les deux. C'est juste qu'il faudra que Damnet, du coup, aille choper l'artificier. Je vais pas pouvoir faire des détails de l'oblique. Bah non, vu comment ils se sont placés, mais à limite, essaye de DPS le soudard, par exemple, pour en finir vite. Celui-là, j'entends. Et bim, de dégâts supplémentaires sur l'armure qui fait plaise. Ouais, je vais pas faire l'attaque avec une couture en plus. Non, ça vaut pas le coup. Voilà. Il a plus d'armure, on va le découper, là. Alors, qui joue en premier ? C'est le soudard, ok. Très bien, à droite. À droite, je joue au plus tard en deuxième, moi, parce que sinon, là, il s'éclenchera son attaque. Ouais, ouais. Attends, bah, euh, attends, attends. Bon, là, là, je tape sur les deux. Ouais, tape sur les deux, comme ça, t'es sûr de pas mettre un coup qui dépasse à Damned, et puis après, Damned ira choper l'artificier de dos. Ouais. Ouais, petit critique. Ça fait plaise. Est-ce que je le déstabilise ? Tu peux, celui enlève 11% de défense. Ouais, il aurait même fallu le faire, à peu près, à la limite. Ouais, c'est pas forcément pertinent. Après, faut se souvenir que t'as pas non plus une armure de taré, quoi. Ouais, ouais. Bim. Ah là là. Non, 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 non. Ici ? Ici, ouais, dans le dos de l'artificier, ouais. Ouais, c'est bon. On est bon. Mais, laisse-lui le temps de faire ses mouvements, je te rappelle qu'il est à peine levé. D'où ce temps ? Un peu de... Ça l'engage. Ça l'engage bien. Ouais, normalement, au corps à corps, ça l'engage, ouais. C'est énorme de corps à corps, ouais, voilà. Et on est bon, on est bon. Voilà, le petit coup de poing. Euh, rien à foutre. Il est sans con, oui, bah, forcément, ça, voilà. L'avantage, c'est que tu pourrais le faire bouger avec la Malice. Ouais. Exactement. Ou Malice pourra terminer l'artificier à un cesse de vie, je pense qu'elle sait le faire. 8 à 14, ah, peut-être pas, cela dit. Est-ce que moi, je vais aller là, je choquer... Les deux sans choper le signe, c'est pas gagné. Non, c'est forcément, je choque tout le monde. Ouais. Sans surprise. Bah, je mettrai une... Je mettrai une petite déviation... Dans deux tours, là. Il y a l'artificier qui va jouer, il me met son coup de poing, et moi, je jouerai, et j'encaisserai le coup du pillard avec le 70% de réduction. Ok. Ça roule. On essaie de terminer le Soudar qui est sur Quack. Ouais, je pense que ça se tente. Si on peut le libérer, et... Si, ouais, ça peut le faire, je pense. Tu commences, Galden ? Sauf qu'à temps, là... Non, parce que si je le commence, je ne pourrais pas y aller, je ne pourrais pas utiliser le Kourou. Ah oui, attends, je vais mettre mon petit coup d'épée, mais alors franchement, avec mon épée rouillée, là... Oui. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ça s'est fait. Ouais, c'était suboptimal. Mon glaive rouillée, c'est 5 à 6 de dégâts, quoi qu'il n'est pas hyper fort, en plus, encore, le pauvre. Le pauvre petit couac. Eh oui. Tu peux rien faire d'autre, du coup. Non, je peux mettre une protection, je peux le provoquer, et je peux l'encourager pour que tu gagnes protection, c'est pas pertinent. Non, bah, c'est un tank, hein... Sinon, il faut que tu l'affaiblisses. Tu balances une provocation. Affaiblissement, ça fera qu'il fera moins de dégâts. Ça vaut le coup de l'affaiblir pour qu'il me mette moins de dégâts ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Franchement, euh... Je suis pas convaincu, hein. Bah, passe ton tour. Non. Bon, par contre, Ardarin, il prend cher. Ouais. Faut pas se mentir. On va le perdre, ça continue. Il nous risque. Bah, du coup, tu lui mets un gros coup de marteau dans le dos, Gaelden ? Ouais. Ok. Allez, une petite critique. Non, même pas de critique. Dommage, je dis pas tout à fait à 50%. Ouais, j'aurais fait le... J'aurais fait un dégâts de plus, ça passait, quoi. Si je lui colle un impact empoisonné, ça le met à... Je fais 9. Ouais, le courroux peut l'achever, mais ça fait dépenser 2 points de bravoie. Est-ce que c'est pertinent ? Alors, est-ce qu'on est vraiment dans la merde ? À part pour éventuellement aller sauver Ardarin. Ouais, et encore, c'est pas vos persos qui iront le sauver Ardarin beaucoup trop loin, je pense. Ouais. Donc, non, je pense que c'est pas pertinent de cramer du poing. Là, je vais en cramer un, parce que je vais prendre la déviation avec le signe. Maintenant, juste après le sanglier. Ah, il se place, intéressant. Donc là, je vais mettre un petit coup. Hop. Putain, j'ai des dégâts mignons, quoi. Je peux gagner riposte, c'est pas pertinent. Euh, ouais, non, c'est bon. Allez, déviation. Hop. Ça, il va me mettre son gros coup de marteau et ça me fera pas grand-chose. Ah oui, non, effectivement, pas grand-chose. Ah, ça sentait pour son petit flèche, je pense, sur lui, pour le faire reculer. Ça veut le casser son attaque. Ouais. Ouais, c'est pas con. Sinon, c'est juste un peu plus. Ouais, je tente l'artificatif, mais non, je pense que je veux dire, c'est bien. Ouais, ça, comme t'es engagé, ça évite de faire des actions plus safe. C'est ça, on est moins en panique, quoi. Ça me paraît pas mal, ouais. Mais ils m'en veulent, hein. Alors du coup, c'est l'artificier là qui joue en premier, et l'autre. Ok, bon, les artificiers vont jouer, on s'embranle. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser un peu les dégâts ? Ouais, c'est pareil, c'est Malvinette qui s'énerve. Ouais, Malvinette qui s'énerve. Je pensais à Malice, sinon qu'il continue de harceler le pire. Mais toi, t'attends qu'il te pose son attaque. Non, il vaut mieux, il vaut mieux attendre qu'il te pose son attaque. Non, je vais taper et puis... Et alors, ça passe bien. Et puis je termine. Je peux terminer... Ah non, je peux... Ah, c'est marrant, il me le propose. Mais je peux pas le jouer comme je suis pas engagé. Comme je suis engagé avec l'autre. Ah oui, il te propose... Il te dit, tu peux faire le Kourou, mais en fait non. Ouais, en fait non. Et bim, le coup à la mâchoire. Pareil. Alors ensuite, c'est le Soudar qui tape sur Ardarin. Putain, il joue 8 de ce con. Ouais, puis il va faire mal encore. Bah moi, je peux essayer de terminer le Soudar qui est sur Quack. Ouais, on en finit avec lui. Ça libère Quack. Je pourrais éventuellement aller tanker quelqu'un d'autre. Bah, il peut surtout éviter de prendre le coup du Pierre qui est dans son dos. Ouais, bah de toute façon, soit on crame un point pour que tu le finisses, soit on crame un point pour la déviation. Tant qu'à nettoyer le tout, autant le faire briller. Et comme ça, ça me mène le bœuf pour mon prochain coup. C'est vrai que petit à petit, on va vers la galvanisation. Est-ce qu'on essaierait pas de se terminer l'artificier ? Celui qui est collé à moi, là ? Euh, non, bah non, celui qui est de notre côté, du coup. Ah oui, parce que je voulais le dire. Non, sinon c'est trop loin, ouais. Je vais me mettre là, et puis, basta. Aouh. Ardarin, il tient encore deux coups, quoi. Au prochain coup, donc ça veut dire qu'il faut que Dam... 8-10 de dégâts, il peut le tuer, hein. Alors, il faut que ce soit... Ah non, c'est à quoi que de jouer. Là, c'est à quoi que de jouer, il va se prendre le coup de marteau. Il va se prendre le coup de marteau. Euh, je réfléchis... Ah ouais, ou alors aller taper l'artificier, mais bof. Je réfléchis où il va se mettre pour attaquer après. Non, il y a des chances qu'il se mette dans le dos de Gaelden si je bouge. Non, il faut qu'on focus un peu les dégâts, même si je fais pas beaucoup de dégâts, parce qu'il faut qu'on avance sur les meurtres, là. Donc, je pense que je vais aller taper sur l'artificier, tant pis. Ok, ouais, c'est con, j'aurais dû me coller à lui. Ça aurait donné le bœuf. Oh, putain. Ah, c'est vrai que c'est... Le signe, on ne prend pas des cure-dents pour... Bah écoute, notre forgeron, il n'a pas voulu nous faire un des épées, donc du coup, moi j'ai un vieux glaive rouillé tout pourri, voilà. Euh, bah là, c'est pareil, il faudrait que ce soit... Techniquement, il faudrait que ce soit le signe qui joue. Je vais me prendre le coup de marteau, donc il faudrait que je fasse la protection. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que ça fait plus de dégâts sur les armures ? Non. Enfin, cesse de dégâts, quand même, quoi. Parce que sinon, tu voulais finir l'artificier, j'imagine. Ouais, non, non, mais vas-y, il y a le temps. En vrai, c'est pas un problème. Allez, là, c'est une hache, c'est censé faire un peu de dégâts, quand même. Bordel. Il se fait même pas chier à bouger, il enchaîne. C'est ça. Ok, donc là, du coup, Damned, tu vas pouvoir buter l'artificier et te casser, je pense. J'hésitais à le buter avec Malice et avec Damned à aller voir le soudard. C'est ce que je pensais aussi. En plus, comme ça, tu prends un point de... Ouais, t'as le point gratuit, là. Sauf que le soudard, tu t'arriveras pas à l'engager. T'as un souci. Bah ouais, je sais bien. Sauf que peut-être... Alors, le truc, c'est qu'il sera entouré. Il faudra que tu te colles au soudard, comme ça, tu mettras le debuff. Ouais, le fait qu'il prend encore plus de dégâts. Et puis, tu chopes un point avec Malice, comme ça. Allez, let's go. Attention aux angles de tir. Ouais. Il y avait 100%. Il y avait 100% là ? Ah ouais, cool. Ouais, 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 ouais. Et voilà, je peux pas faire grand chose d'intéressant avec elle, non. Là, du coup, vas-y tout de suite avec... Bah, je vais tenter, hein. J'espère que je peux, hein, parce que... Ouais, je peux. On va se mettre là. Là, il va être cerné. Voilà, encerclé. Ouais, puis là, il faut... Tu la vois dans le prochain tour, avant qu'il puisse t'appeler le travail. Ardarin va jouer... Ardarin va jouer deux fois, hein, donc... Il y a moyen qu'il... Elle devrait passer tout seul, là. Ouais. Ouais, 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 tranquille, c'est bon. C'est Ardarin qui va le finir. Alors, attends, c'est encore le Pilar qui va jouer là. Ouais, donc il faut que le Cyn se recolle son bœuf. Je vais reprendre la déviation, hein. Bah, profite, on a gagné des points, donc... Ouais, je peux gagner trois points avec ça. Enfin, deux, peut-être. Avec... Ouais, je motive les troupes. Et vu qu'il y a deux alliés à porter, ça fait deux points. Je peux le faire une fois par combat, mais c'est toujours ça de pris. On va quand même mettre un petit coup de hache, hein. Allez, hop. J'ai terminé le tour, je... Oh, le coup critique à 5. Fumier. Ouais, c'est... Allez, bisous. La vengeance. Bon, l'avantage, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop loin pour faire quoi que ce soit après. Ouais, parfait. J'avais pas envie qu'il fonce aux ceux qui lui chargent et je sais pas qui. Bon, c'est Malvinette qui commence à être dans le mal, du coup. Ouais. Soudari commence à dessouder Malvinette. Est-ce que Malice pourrait aller peut-être par ici ? Si tu mets une flèche par là et tu le désengages peut-être pas ? Si tu te mets par ici ? Bah si je me mets par là, je pense que où est ? Je peux même me mettre un peu plus loin. Ouais, un peu plus loin. Bah c'est vrai que s'il peut te mettre carrément dans son dos pour le pousser vers Malvinette, t'es sûr de pas le désengager. Sinon, je peux me mettre même là, hein. Ouais, pourquoi pas. Allez. En plus, ça bloque un peu le chemin Hardarine. Il va moins avoir envie d'aller aggro des trucs à la fonde. 100%. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, le petit 8, il fait pas plaisir. Non, là, on est sur le minimum, minimum syndical. Alors, l'artificier va jouer, on s'en fout, et le soudard. Est-ce qu'on peut lui faire encore plus mal au soudard ? Il a 24, moi, je lui fais 10 de dégâts, plus une frappe déstabilisante, je peux faire 18 au minimum. Ouais, ça passe. Et ensuite, je lui fais un courroux, il est mort. Ouais, ça passe. Voilà, c'est bon, c'est réglé. On a les points min... Oh bah. Il est mod, voilà. Ah bah, en plus. Le petit 8, 2 dégâts de malice qui a suffi. Alors, ce sera peut-être pas suffisant. Ouais, mais je suis obligé d'utiliser les deux. Ouais, t'es pas grave, mais c'est pas grave, on a du point de bravoure. Et même pas ! Oh là là, le coup dans les jarrets. Oh, il est beau celui-là. Oh, il est beau. Oh, il est en orgasme, le Gaëlden, là. Il est magnifique, celui-là aussi. J'avoue que ce Killing Booth, il est classe, quoi. Ah, le petit coup dans les genoux avant de l'achever, quoi. De lui mettre dans la gorge et de remonter jusqu'au cerveau, c'est pas mal. J'avoue que c'était joli, ouais. Il avait beau, après ça. Je vais me coller à Malvinet, à Malice. Il va avoir envie de mettre son attaque là, du coup de pierre, si tu fais ça. Ouais. Et du coup, on s'en fout, puisque personne ne sera engagé. Oui, oui, puis c'est mieux que ça, plutôt, sinon il va avoir envie de le mettre sur Sanglier et Damien. Donc, ouais, c'est sans doute mieux. On aura le temps de bouger. Par contre, après, il faut que ce soit Gaelden et Quack qui jouent, parce que sinon, il va nous taper l'hôte. Oh, allez-y, moi, je suis pas pressé. J'adore la voix avec laquelle tu as joué ce tour-là, déjà, non ? Ah non, c'était au tour d'avant que tu as joué à Damien, peut-être ? Ah, pardon. Je pensais que tu avais déjà joué ce tour-là. Non. Ouais, pour précision, bon, là, il est 10h, maintenant, mais bon, on s'est retrouvé dimanche à 9h du mat', hein. Voilà. Voilà, dimanche à 9h du mat', s'il te plaît, quoi. Un peu de respire. Ouais, un peu de pitié. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que tu vas dans son dos, il a encore de l'armure, donc tu peux le taper, tu vas dans son dos, tu lui mets un gros coup de marteau. Alors, je peux même faire. Je termine le... Je peux terminer le... Comment le... L'artificier avec un courroux. Je vais ensuite dans le dos du pilard, je lui donne un coup de marteau, comme ça, en plus, on aura le bonus de gain d'élimination. Ouais, et puis t'auras le 50% de fureur, on va t'ajouter le 50% de fureur, t'auras de nouveau le 50% de fureur. Voilà, j'aurai de nouveau ça. Bim, 19h, je pense que c'est un peu trop pour lui. Ah, j'aurais pu l'assommer, ah merde ! Ouais, c'est pas grave. J'aurais pu l'assommer. Je sais pas si on récupère leur stuff quand on l'assomme, je me souviens plus s'il avait son stuff, qu'on avait capturé. Et là, je lui fais un petit 24. Je sais plus. Un petit arc enflammé pour Malice, hein. Un petit 24 dans sa vie. Ah, j'avoue, ça c'est pas mal. Ça pique. Il doit être combien ? Ah merde, je pourrais pas le finir. Non, c'est pas la peine de trop... Je crame pas. On est trois sur ce champ de bataille, on va se le faire. Le sanglier, ça va. J'ai eu peur qu'il aille se mettre devant et qu'il fasse une connerie, mais ça va. Du coup, ici, je vais faire le tour et puis je vais lui mettre un petit coup d'épée. Alors j'espère que je vais pas l'engager vers moi. Normalement non, tu l'as pas fait avec ton marteau. Je pourrais le capturer. Ah non, parce que du coup, t'es pas engagé. Il a aucun trait. Non, non, mais en fait, quand ils ont ses attaques de zone, ils peuvent pas être engagés. Ah, il faut qu'ils soient engagés pour le capturer ? Ouais. Je peux toujours le forcer à s'engager, mais bon, est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr que ça va fonctionner parce que l'attaque, en fait, fait que... Ah oui, c'est vrai qu'il a son attaque de zone en place, donc on peut peut-être pas l'engager. C'est l'âge, elle ne peut faire une autre action, il ne peut pas se faire engager. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est des persos que tu pourras jamais capturer. Bah, sauf si tu l'engages avant et qu'après, il te tape dessus, quoi. C'est ça. Faut arriver à l'engager en tout début. Ouais. Bon, bah du coup, Damnet, tu gagnes le droit de finir le pillard. Je crois que... Oh, je crois aussi. Ah non, putain, j'ai pas le move. Oh, bah tu peux faire le tour. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont gros, les sangliers. Normalement, c'est fait pour que tu puisses... Ouais, c'est pas mal. Traverser un... C'est moins... Non, on le finit. Non, c'est moins épique, ouais, je suis d'accord. Oh, franchement, l'épée à deux mains, elle est magnifique. C'est une lance, quoi. C'est pas... Ça sera un peu plus épique, tu sais, si tu le levais au-dessus de ta tête, là. Mais oui, tu le jetais de l'autre côté, c'est ce que j'aurais aimé, mais... Tu commences à l'empaler, tu le mets... Tu poses la lance au sol, et t'as le corps qui glisse le long de la lance. Le challenge, c'est que Quack, il termine le pillard avec un coup d'épée. Je dis à le challenge. Bah, vu que je fais de 8 à 9, ça peut, hein ? Vas-y, bah oui, il a 8 pv. Ouuuh, le critique, le mec, il fait un critique, s'il te plaît. Je vais aller par là pour caler un encercle. C'est ça. Moi, je vais essayer de pas vous taper. Normalement, tu devrais pouvoir, là. Je me suis mis. Ouais. C'est bon. Pète son armure, et après, je pense que le signe, il mettra une petite déviation. Je fais que 19. Voire, j'éviterai l'attaque si je peux. Ouais, je pourrais pas. Ah non, attends. Ok. Tu fais que 19, c'est la déception. Oh non, tout pourri, hein. Allô, t'as un gros marteau, tu fais que 19, quoi. Ouais, c'est naze. Le pauvre pillard qui est en PLS, là. Du coup, je peux pas sortir de sa zone, donc je vais le taper, puis mettre une déviation. Ah si, tu peux sortir de sa zone. Je suis pas engagé, donc oui, non. Je me disais, je peux pas sortir de sa zone pour le taper, mais je peux le taper, puis sortir de sa zone. Oui. D'ailleurs, pourquoi il est pas encerclé, ce con ? Ah ouais, parce qu'il était pas engagé. Ah, il faut qu'il soit engagé pour être encerclé. Ouais. Je vais le mettre là, comme ça on part pas trop loin. Il va avoir envie de venir là. Je suis glorieux, là. Bon, en vrai, on peut passer les tours, là, parce que ça sert à rien. Oui. Oui, ouais, c'est clair. Si, tu peux peut-être mettre un petit soin sur Hardarine avec Damned ? Ah oui, oui, c'est pas bête, c'est pas bête. Ah, peut-être pour éviter de dépenser un remède. Sachant qu'on va le regagner dans la foulée. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas vrai. Je sais pas vu ce que ça a fait. Bah, ça lui a donné 4 PV. 4 PV. C'est 10% de la santé, le soin. C'est pas ouf, hein, mais ça aide, quoi. Non, non. Bah, comme je dis, c'est gratos, hein, puisque du coup, je finis à côté de lui en gagnant 1 point, donc. Ouais. Ouais, puis en plus, surtout, c'est puissant, cette compétence, parce que ça enlève tout ce qui est poison, saignement et tout, quoi. C'est ça qui est très fort. Ouais, c'est ça. T'es galop, t'es galop, t'es galop. Et... terminé. T'es galop, t'es galop, t'es galop, t'es galop. C'est ça. Non, ça fait pas... ça galope pas, hein. Un sanglier. Allez, c'est Quack qui finit. Si vous voulez, si vous voulez, je peux recaler un soin. Ouais, on va tenter. Ah ouais, c'est vrai qu'on a vraiment le temps, tu peux remettre un soin. Bah, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ce que je veux dire. Ça évite de bouffer un... C'est encore grave gauche, hein. Je sais pas si c'est les dégâts qu'il a encaissés complètement ou si c'est les dégâts à la fin du combat qu'il joue sur le... On verra. Je sais pas. Allez, vas-y. Fais-toi plaisir avec Quack. Attention, là, c'est plus dur, là. Il faut faire vraiment le max. Ah non. Oh ! Ah non, ça passe pas. La boule noire. Ah, pas mal lâche. Ouais, c'est pareil, c'est un peu bref, en fait. Bah, après, c'est des armes à une main, quoi. Ça va. Oh, on a eu une grosse hache. C'est ça. Et c'est tout, hein. Voilà. Et Ardarin n'est pas blessé. Le sanglier a toujours sa blessure. C'est la même, hein. Ouais. Alors, la grosse hache, c'est pour... Ça peut être pour le cygne, du coup. Puisqu'il n'y a qu'une équipe à l'utiliser. Ouais. Mais du coup, ce serait pour... Ouais, le cygne. Mais ça veut dire que je peux... J'aurais plus le bouclier. On va regarder. Non, c'est une hache à une main. C'est une hache à une main ? Attends. Sinon, tu... Ah non, c'est que t'as remplacé. Ah non, c'est à une main. T'as raison, c'est à une main. Vu sa taille, en fait, je pensais que c'était à deux mains. Ah non, c'est à une main. Je pensais que c'était à deux mains. Non, non, c'est à une main. Complètement. Je pensais que c'était à deux mains. Euh... On attend... Galden, ouais. Ok. Ah pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Je vais mettre pause. On regarde un peu ce qui se passe. Hop. Euh... H à bois rouillé. Et du coup, ouais, c'est l'âge des soudards qui permet d'engager. Si force la cible à s'engager, c'est pas mal, ça. Et ça augmente mon DPS, hein. Je passe de 7 à 9 à 8 à 10. Et... Parfois, c'est un point qui change tout, hein. Ouais, c'est ça. Mais ça me brave joue de 3 de force aussi. C'est quand même pas mal, là. Qui, en fait, explique sans doute l'augmentation du dégâts. L'augmentation du dégâts, ouais. Ouais, parce que je pense que les deux, c'est 70%. Attends, je crois que pour que je le vois, il faut que je mette ça là. Ouais. 80 à 100% pour la hache rouillée. Et 70 à 90% pour la bravade, pour l'hôte. Donc du coup, la hache ébréchée fait moins de dégâts. Mais vu qu'elle booste la force, elle en fait plus. Ouais. Ah, c'est petit, là. Mais je ferais plus de saignement sur un critique. En même temps, je faisais pas masse de critiques. J'ai jamais vu faire un seul saignement, donc... Si, j'en ai fait un une fois. T'as même pu faire ton attaque empoisonnée dessus. Ah ouais, je me suis... Menteur. Comment on déprécie mes compétences. Ah, la mémoire d'un signe, c'est quand même quelque chose. Euh... On était en train d'aller vers la tour, je crois. On avait une quête, là. Ouais, c'est ça, on devait... C'est vrai, qu'est-ce qu'on foutait là ? Oui, ça doit être ça, ouais. On devait libérer la tour, et juste derrière, il y avait le truc des bûcherons, là. Ouais. Libérer, délivrer. Ouais, c'est ça. Allez, en avant. En avant, gagnant. On va aller jusqu'à la tour. Ah ouais, voilà. On va s'arrêter, parce que ça fait déjà 32 minutes d'épisode, mine de rien. Un combat qui commence à durer, hein. J'espère que ça vous a plu, du coup. La prochaine fois, on verra. Je ne sais pas si on fait l'assaut dans la tour ou pas. On va voir ça. Et puis, bah, on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Et bisous. Bisous.